Quand je lis dans Ézéchiel chapitre 37, j'ai lu la parole de Dieu, cet homme a entendu une voix. La Bible dit, l'esprit entra en elle et il s'est tenu debout. Et il a entendu la personne qui lui parlait. Il a entendu une voix et il s'est mis debout. Alors tous ces temps ici, il était où ? Et il a entendu une voix. On a commencé à lui parler et il a entendu la personne qui lui parlait. Et Dieu l'a donné cette mission. Fais dire à mon peuple, j'ai un peuple rebelle, ne le crains pas. Malgré que ce sont des scorpions, ce sont des mauvaises personnes. Tu dois être là, il faut que tous ces gens sachent qu'il y a un prophète parmi nous. Dieu t'a établi, c'est toi qui es diablé. Dieu t'a donné une mission. Il faut aujourd'hui, ta famille, si tu as une mission, Dieu t'appelle pour une mission. Ézéchiel a écouté cette parole. Après avoir écouté cette parole, la Bible dit, il a senti quelque chose en lui. Il s'est mis debout et il a commencé à écouter. Il y a quelque chose qui va naître en toi. Non pas seulement pour toi, mais pour aller libérer d'autres personnes. Dans chaque famille, dans chaque période, Dieu élève toujours un homme. La Bible dit, après avoir entendu cette parole, Ézéchiel s'est mis debout. Il a commencé à écouter. Et Dieu l'a donné une mission. Dieu ne peut pas commencer avec un grand homme. Il a appelé Ézéchiel. Là, il a entendu, il s'est mis debout. Dieu a placé son esprit en toi. C'est à travers de toi, Dieu va te poser des choses. Parce que la personne qui a l'esprit de Dieu a la capacité de participer au conseil céleste. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il y a des gens qui décident pour nous.